Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. L'Algérie atomise le Niger 5 à 0. C'était un match à sens unique, un match au score lourd. L'Algérie est en finale du Chan 2023 à la maison. Bravo à l'équipe de Bouguera, bravo à cette équipe A, cette équipe A prime, des joueurs locaux, des joueurs du championnat algérien qui sont aujourd'hui montés en puissance, qui ont fait une démonstration de force. Après avoir battu dans les derniers instants la Côte d'Ivoire lors du quart de finale, aujourd'hui lors des demi-finales, c'était un spectacle. On a vu une équipe libérée émotionnellement, tactiquement, en confiance et ça, ça vient d'un travail aussi de Bouguera, du coach qui fait un excellent taf. Mais on va y revenir dans ce débrief du match en cours, etc. Et normalement, on devrait affronter pour la finale le Sénégal qui est actuellement en train de mener 1 à 0. Je ne sais pas si le score va changer, mais attention, en Madagascar sont totalement capables de revenir. Donc bon, bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Juste avant ça, si vous êtes supporter de l'équipe nationale d'Algérie, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir et à participer surtout à l'espace commentaire. Me dire comment vous avez trouvé le match, vos tops, vos flops, etc. Est-ce que vous avez retenu de cette rencontre et surtout, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer pour cette finale ? Est-ce que vous êtes confiant, pas confiant ? Bon, on rentre dans le vif du sujet. Bouguera a commencé avec son équipe type. On connaît un peu maintenant, vous connaissez un peu. Ceux qui ne connaissaient pas les joueurs locaux, c'est bien. On voit qu'ils sont en train de suivre les joueurs locaux, donc ça fait plaisir. Vous voyez que c'est à peu près la même chose. Voilà, après au milieu, on a un peu du kendoussi, du mrezig, du draoui, kendoussi un peu plus haut toujours. Et devant, Mahyous et Mezien. Donc bon, au niveau de la compo, c'est vrai que Bouguera ne jouait pas vraiment comme ça avant ce chan. Ça montre que tactiquement, déjà, il est capable de faire pas mal de choses intéressantes. Pas mal de choses intéressantes. Donc ça, c'est très bon de savoir pour la suite, etc. Et clairement, on voit des choses qui manquaient d'efficacité à certains moments. Mais aujourd'hui, on a une défense qui n'a pris zéro but. Qui a pris zéro but dans cette compétition. Qui a pris zéro but dans cette compétition. Et ceci avec un gardien. Là, on a Schal qui vient de jouer ce match-là. Donc deux matchs. Ensuite, on avait Alexis Gendous la première fois. Donc avec deux gardiens différents, on reste malgré tout sur une performance défensive. Au top du top, il y a un 10 sur 10. Bon, au milieu de terrain, on note des choses intéressantes. Défensivement, on en a parlé. Les latéraux aujourd'hui ont emporté beaucoup plus que d'habitude. Je trouve vraiment aussi qu'ils sont montés en régime. Montés en puissance. Il y avait vraiment de la confiance. Une fois qu'on met le premier but, en fait. J'ai l'impression que là, on est encore un peu stressé. On se libère, mais pas trop. On est encore un peu... Vous voyez, l'aspect défensif est très important pour Bouguera. Mais par contre, une fois qu'on a mis le deuxième, et là, on a vu, ça s'est accéléré. Ça s'est accéléré. Quelle équipe ? Franchement, quelle équipe sur ce match-là ? Certains diront que c'est que le Niger. Mais le Niger, ils sont en demi-finale, non ? Dans cette compétition, il y avait quelle équipe ? Il y avait quelle équipe ? Il n'y avait pas le Ghana ? Il n'y avait pas le Cameroun ? Il n'y avait pas le Sénégal ? Bon, le Sénégal, ils sont toujours là. Mais il n'y a pas d'autres équipes autour. La Mauritanie, ceux-ci, ceux-là, elles sont ces équipes-là. Là, c'est des équipes locaux quand on dit que le championnat est faible. Mais les autres équipes africaines, c'est du même niveau, en fait. C'est aussi des locaux. Donc, nous, on est au-dessus d'eux. Certains disent qu'il n'y a pas la Tunisie, l'Égypte, ceux-ci, ceux-là, le Maroc, etc. Ce n'est pas beaucoup plus fort en termes de championnat local. La seule différence, c'est que nous, on exporte plus nos joueurs. Si tu ramènes tous les Algériens qui sont dans le Golfe, tous les Algériens qui ont été exportés, sachant que l'équipe d'Algérie est celle qui exporte le plus de joueurs à l'étranger, re-ramène Zorgan, Rasha, Amoura, Kadri, Mesoudi, Ben Bouhli, voilà, les joueurs comme ça, etc. Serioud, Ben Debka, Bedran, Tougay, tout ça. Mais on éclate toutes les équipes d'Afrique. Toutes les équipes d'Afrique. Égypte, Tunisie, Maroc compris. À peu de choses près, niveau équivalent avec l'Égypte, je dirais, et peut-être avec le Maroc, même pas sur les U20. Ouais, allez, même pas, même pas. Parce qu'on l'a vu à la comparable, quand tu mélanges tous les joueurs qui sont dans le Golfe, t'enlèves juste Yacine Brahimy et Bouhli. Tout le reste, c'est Belaili, Bouhli, ça, c'est des joueurs, même si sans A, c'est des joueurs qui jouent au Main-Norand. Bref, c'était une petite aparté. On revient sur le match. Le match, Mehyous. Mehyous, Mehyous, Mehyous. On en parlait il y a trois jours sur les réseaux. On en parlait il y a trois jours dans l'espace commentaire. Beaucoup de gens ont dit non, c'est trop tôt pour lui, etc. Il ne sera pas là, ceci, cela. Eh bien, je vous dis qu'en mars, il sera là. Je vous dis qu'en mars, il sera là. Belmaji, regarde les matchs. On a besoin de guerriers pour la Cannes en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de Starlet. On n'a pas besoin, parce que ça va être la bagarre, ça va être rugueux, ça va être sur des terrains un peu, voilà, pas top, etc. On va avoir besoin de mecs hargneux. Et Mehyous, c'est un mec hargneux. Il y a des mecs hargneux dans cette équipe qui est dead. C'est un mec hargneux. Alors attention, on a beaucoup de qualités déjà chez les A. Les places sont dures à bouger. Mais je peux vous assurer qu'après ce Chan, et surtout si on gagne la finale avec la manière, parce par exemple au Sénégal, même à Madagascar, qui est une très belle équipe. Et attention, le plus dur reste à faire. On peut perdre en finale. Il faut faire attention. Je peux vous assurer qu'il y a deux, trois places à prendre avec les A dans le groupe. Je ne dis pas en tant que titulaire. En tout cas, dans le groupe, c'est sûr et certain. On a vu qu'il y a des lacunes avec les A. Quand tu vois que Belmadi convoque Haribi, les gens, vous ne pouvez pas me dire que Belmadi... Alors en même temps, vous dites que Belmadi... Vous ne pouvez pas me dire que Haribi est meilleur que Mehyous. Et si vous me dites que Haribi est meilleur que Mehyous, il y a un gros problème là. Il y a un gros problème. Et si vous me dites que Belmadi connaît le football, donc s'il convoque Haribi, il peut convoquer Mehyous. Donc il faut être cohérent dans sa logique au bout d'un moment. Ensuite, au niveau du milieu de terrain. Bon, Darawi, très bon dans son rôle d'abattage. Mrezig, encore une fois, homme du match. Je ne sais pas si je l'aurais donné à Mrezig. Je ne pense pas. Mais il est quand même bon dans son domaine. D'accord ? Passe. Il prend. J'ai assez propre. Assez fluide, etc. Voilà. On connaît un peu le type de sentinelle que c'est. Ça se rapproche d'un Bentaleb. D'un Bentaleb. Bien sûr, toutes proportions gardées. Bentaleb est bien plus fort. Parce qu'à 22 ans, il jouait déjà à Tottenham, etc. Mais on part dans le style de jeu un peu. Avec les relances en moins. Parce que Bentaleb, ses relances aussi, c'est quelque chose. Ça n'a pas de gauche. Mais bon, voilà. Il y a du positif. Défensement, il y a du positif. Au milieu de terrain, il y a du positif. Devant, il y a du positif. Mais Zien, on voit qu'il apporte quelque chose. Mais il ne reste pas très bon au niveau. Devant les cages, ça manque de quelque chose pour moi. Mais Zien, il est bon dans le jeu, dans la construction, dans la rapidité, dans la verticalité. Mais quand ça doit la mettre au fond, là, il bégaye un peu. Et ça, ce n'est pas bon. Pour moi, il ne viendra pas en A. Je pensais qu'il avait une petite chance. Mais non. Avec Shaibi qui arrive. Avec peut-être un Boanani qui peut être convoqué. Etc. Ça va être très, très compliqué, ces places-là à prendre. Par contre, la place de 9, il y a un boulevard. Slimani est en méforme. Delors a changé de club. Il n'a pas fait une grosse performance. Puis bon, il y a aussi le côté de Delors. Voilà. Vous savez ce qui s'est passé. Donc bon, on le prend un peu à contre-cœur, je pense. Même Belmadji, s'il trouve mieux, peut-être qu'il ne le prendra plus. Je ne sais pas. Amoura semble blessé. Donc, on ne sait pas pour combien de temps. Donc, voilà. Tu as pris Haribi parce que tu es en galère. Si Slimani n'est moins bon de l'ordre, il ne joue pas. Amoura est blessé. Tu n'as pas 50 000 options. Mahyou sera là, logiquement. Au niveau des gardiens, on a Alexis Guendouze, moi qui m'avais plu. On a aussi Shal. Il est très loin du Shal des JO 2016, très critiqué. Là, on voit qu'il a pris en maturité, en force de caractère, etc. Donc là, on a deux bons gardiens qu'on est en train de voir, qu'on est en train d'observer. Alors, bien sûr, ils ne pourront pas être appelés les deux. Mais pourquoi pas en convoquer un en mars. Si on gagne la canne, même Shal, là, ça va être difficile de le sortir, Shal. Après ces deux matchs-là précédents, ça va être difficile de remettre Alexis Guendouze, forcément, au cage. Alors que Shal est pas mal. Mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, grosse victoire des Fenech. La montée en puissance, démonstration de force, etc. On va s'attaquer à cette finale correctement. On va essayer de faire le job, etc. Et bien évidemment, pour conclure, on retient une chose. On a une équipe qui est en train de monter en puissance. Une équipe qui ne prend aucun but. Une équipe qui est efficace, qui met toujours un but de plus que son adversaire. On voit une équipe qui a un collectif, un groupe sérieux, huilé, construit. On voit une osmose entre les coachs. Quand je dis les coachs, c'est de Bouguera et son staff technique. Parce qu'on voit qu'ils sont tous très proches, qu'ils travaillent ensemble, que ça bosse bien. Qu'il y a une cohésion. On voit sur la célébration de Mehdiouz qui vient saluer Bouguera, Matmour qui l'encourage, etc. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Et il faut continuer comme ça. T'es hia l'Algérie. T'es hia l'équipe. Cette équipe-là qui fait un bon travail. Sincèrement, un très bon travail. On espère vraiment soulever les titres. Parce que l'Algérie, ce qu'elle veut, c'est soulever les titres, toutes catégories confondues. On a pris la Cannes U17. On a pris la Cannes 2019. On a pris la Coupe Arabe 2021. On veut cette chaîne 2022-2023. On la veut. Et, incha'Allah, ils vont nous la ramener. T'es hia l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada